bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème bien sûr nous sommes lundi et enfin vous vous êtes lundi parce que moi je suis samedi mais je voulais vous parler de mes vacances parce que il m'a été posé beaucoup de questions sur nos vacances et étant donné qu'il ya eu des changements du coup je voulais revenir un petit peu sur l'organisation de ces vacances donc pour resituer un petit peu le contexte donc je suis maman célibataire avec on va dire quatre enfants à charge mais à la base j'ai cinq enfants et forcément je partage les vacances avec le papa des quatre derniers enfants puisque annaïs étant issue d'une première union et puis étant maintenant majeure elle gère ses vacances comme elle l'entend du coup pour les plus jeunes on est en garde plus ou moins alterné pendant les vacances c'est à dire qu'il les prend deux semaines je les récupère deux semaines il les reprend deux semaines et moi je les récupère trois semaines donc puisque le mois d'août étant un mois de cinq semaines forcément il faut partager donc du coup enfin quand je dis partager c'est juste que moi en fait je vais être en vacances que au mois d'août et du coup au mois de juillet je vais être obligé de les envoyer dix jours chez mes parents donc je vais très peu les voir en fait sur le mois de juillet donc je suis bien contente d'avoir la troisième semaine du mois d'août d'autant que je serai en vacances donc ça sera parfait donc à la base il était prévu puisque au mois de juin au mois de juin j'ai été mise en chômage partiel donc ma patronne nous a dit vous êtes en chômage partiel jusqu'à nouvel ordre il est fort probable qu'on ne reprenne pas avant septembre voire peut-être même octobre donc il faut savoir que je travaille dans la couture et que dans la couture en fait on dépend beaucoup du commerce et puisque on fait en fait du prêt-à-porter de luxe pas que mais essentiellement et du coup le confinement a fait que toutes les boutiques ont été fermés que donc les stocks ne se sont pas vendus et que donc les marques n'ont pas recommandé voilà donc nous nous n'avions plus de travail on a travaillé beaucoup pendant le confinement on a fait des semaines de 47 heures 30 pour pouvoir fournir en masque un masque lavable et on en fait toujours d'ailleurs puisque le gouvernement vient d'imposer à ce que les entreprises et un stock de dix semaines je crois de masques dans leur usine donc certains vont se fournir en jetables mais l'idéal serait quand même de passer sur des lavables quand on voit que les gens jettent dans la nature les masques usagers donc on continue à faire des masques et donc du coup on a repris notre activité une semaine avant la fin de l'école mais donc du coup depuis début juillet je retravaille et donc là on a du travail jusqu'à fin juillet sans aucun doute la première semaine d'août je vais peut-être travailler aussi donc jusqu'au 6 et ensuite je serai trois semaines en vacances là l'entreprise ferme donc moi je suis pas censé avoir des congés mais du coup ce sera des heures à récupérer alors ça va s'arranger en interne mais je vais pas pouvoir tout récupérer en trois semaines de 35 heures vous imaginez bien que c'est compliqué sauf quand on fait les heures sup mais on fera pas trois semaines 35 heures de d'heure sup donc on verra bien comment ça va se passer mais en tout cas j'aurais trois semaines de vacances cet été et là il s'avère que les enfants sont actuellement chez leur papa puisque lui les a les quinze premiers jours de juillet et les quinze premiers jours d'août donc là ils sont chez leur papa il rentre le 17 c'est à dire vendredi qui arrive là vendredi mais malheureusement je ne peux pas les garder avec moi parce que je travaille et normalement nous devions aller chez mes parents qui habitent en bretagne et du coup c'était un peu censé être nos vacances vu que je ne travaillais pas je j'avais dit à mes parents mais je viens avec les enfants viendra on va rester au moins deux semaines ça va être un pas machin enfin bref et puis bah voilà on m'a annoncé je suis désolé je suis attaquée par une bouche du coup et ben moi j'ai annulé ma part de vacances donc les enfants vont quand même partir chez mes parents c'est à dire que le vendredi soir quand je vais sortir du travail donc le 17 je vais les emmener on va partir directement pour la bretagne on a trois heures de route du coup je vais les emmener chez mes parents je vais rester moi le week-end jusqu'au dimanche et puis le dimanche je rentrerai chez moi toute seule et les enfants resteront chez mes parents pendant dix jours alors pas plus dix jours parce que le 28 juillet j'ai rendez vous avec adam chez le neuropédiatre c'est un rendez vous très important qu'on attend depuis un an il est hors de question que j'annule ce rendez vous normalement il devait être fin août ils me l'ont avancé à fin juillet donc mon papa ramènera les enfants le 27 pour que adam puisse aller à son rendez vous le 28 donc je ne sais pas encore comment je vais organiser ce rendez vous parce que il faut que je vois par rapport à l'horaire du rendez vous au fait que du coup les enfants vont devoir aller à la périscolaire enfin pas à la périscolaire mais au centre de loisirs et que donc bah ça va être un petit peu compliqué parce que je vais devoir aller chercher adam au centre de loisirs pour l'emmener à l'hôpital revenir à la maison est ce que je vais pouvoir retourner travailler derrière je ne pense pas il faudra aller récupérer marceau à la péris et pour revenir enfin c'est au centre de loisirs et revenir enfin ça va être une journée pour l'instant que je j'appréhende un petit peu mais voilà on va s'organiser on va y arriver ça va se faire du coup je pense que pendant cette semaine enfin ça va durer quatre jours je crois puisque le premier août ils repartent chez eric ces quatre jours là je pense que comme et elsa vont rester à la maison tout seul puisque ils sont grands comme à 10 ans elsa va avoir 12 ans le mois prochain ils sont capables de rester tout seul elsa elle sait même faire à manger donc je ne vais pas lui demander ça je vais leur acheter des enfin leur acheter soit leur acheter des plats à réchauffer au micro-ondes soit je leur préparerai moi des assiettes c'est certainement ça qui va se produire je leur préparerai des assiettes qu'ils passeront au micro-ondes pour se faire à manger enfin pour pouvoir manger et puis marceau et adam eux ils iront au centre de loisirs évidemment je fais ça pour réduire les coûts vous vous en doutez bien même si c'est vrai que quatre jours au centre de loisirs ça va pas non plus me coûter mes deux bras mais je pense que ça m'en coûtera un quand même et du coup et du coup c'est l'organisation que j'ai trouvé pour cette fin de mois de juillet du coup ensuite le premier outre et le premier route pardon ils repartiront chez leur papa jusqu'au 14 et le 14 il rentre à la maison et moi je serai en vacances du coup déjà la semaine avant je serai déjà en vacances et j'ai prévu cette semaine là de refaire la déco des chambres alors celle d'elza va être faite là pendant le week-end donc je pense qu'elle va le faire avec moi un petit peu dimanche bien que j'ai pas trop envie de faire ça dimanche parce que je me dis en fait dimanche ils vont venir les enfants me voir avec leur papa parce que justement eric va aider anaïs à déménager donc elle libère justement la chambre qu'elza va récupérer et donc les enfants viennent pendant qu'eric sera avec anaïs pour que je puisse profiter d'eux et eux profiter de moi et donc je trouve ça super je suis très contente et je me dis que non je vais pas je vais pas passer mon après-midi à gérer le changement de chambre la réorganisation tout ça alors que j'aurai la chance qu'ils soient avec moi non je vais effectivement bah passer du temps avec eux on va faire des jeux on va sortir on va ouais on va on va profiter les uns des autres et puis ensuite on verra moi je verrai du coup puisque lundi et mardi je suis à la maison donc j'aurai la possibilité de faire ça du coup c'est le projet pour la semaine avant que les enfants rentrent et quand ils vont rentrer bah du coup ils vont découvrir leur nouvelle chambre et puis on va aussi se trouver des choses à faire c'est à dire que j'aimerais qu'on puisse faire pas mal de balades en fait je sais qu'il fait chaud et pour eux c'est désagréable de marcher de ce temps là mais moi je trouve que ça nous ferait beaucoup de bien donc on va essayer d'aller marcher autour des étangs on a beaucoup d'étangs par ici où on peut aller se promener donc on va faire ça des promenades avec casquettes bouteilles d'eau etc crème solaire aussi et on va sortir on va essayer de sortir le plus possible je leur ai promis qu'on ferait au moins deux parcs dans le mois donc eux ils veulent aller à terra botanica j'avoue terra botanica c'est un jardin botanique en fait c'est un parc un parc botanique qu'on a déjà fait alors c'est vrai que je me souviens plus trop je sais qu'il y avait énormément de plantes de jardinage etc mais il y avait aussi des ateliers pour les enfants genre de l'anthropologie ils avaient creusé dans le sable pour trouver des fragments d'os de dinosaures etc enfin franchement c'était c'était vraiment chouette ils avaient adoré donc je pense qu'on va se faire ce parc là alors on en a quand même pour 80 euros à nous cinq voire plus ça sera 100 euros si Anaïs veut venir avec nous et on devrait se faire un petit parc c'est comme un parc d'attractions mais en moins recherché en fait un c'est plus des attractions comment je pourrais dire c'est plus des parcs de jeux que des parcs d'attractions voilà donc si on y va évidemment je vous ferai découvrir ça puisque j'ai bien l'intention de filmer vous vous en doutez évidemment là où il n'y aura personne puisque je vais pas filmer les gens qui m'entourent je sais qu'il y a des youtubeurs qui le font mais moi je suis pas du tout pour ça je pars du principe qu'on se doit de respecter le droit à l'image des gens et et donc voilà j'y mets un point d'honneur donc mais ce sera le programme pour la fin de cet été on avait prévu de retourner trois fins de retourner pour que moi je puisse y aller en fait on avait prévu d'aller trois jours en bretagne fin août du coup sauf que ben finalement ça va pas être possible parce que adam va reprendre l'école une semaine avant ses frères et sœurs parce que la maîtresse a mis en place un programme pour l'accompagner dans sa scolarité je trouve ça mais tellement pas tellement bien en fait je sais pas si c'est une demande du gouvernement ou pas mais franchement je trouve ça génial puisque adam lui il a aucune difficulté scolaire à ce niveau là il n'y a rien du tout c'est juste un problème de comportement où ben effectivement il a besoin que sa maîtresse soit avec lui pour rester concentré et pour être motivé à faire son travail le problème c'est que la maîtresse elle a 28 élèves dans la classe non 26 je crois et elle peut pas être à 24 h 24 avec lui c'est pas possible donc du coup elle a mis des choses en place pour lui faciliter le travail mais mais voilà ça a pas non plus fait des miracles j'ai pensé que donc évidemment ça va pas faire des miracles mais je pense que ça va l'aider à reprendre c'est à dire le rythme de l'école à retourner à l'école en fait de façon plus sereine parce que voilà il a beaucoup d'appréhension au fait d'aller à l'école et je pense que là de pouvoir passer une semaine avec sa maîtresse qui sera beaucoup plus disponible pour lui avant tout le monde avec beaucoup moins d'élèves dans la classe parce que ça aussi c'est un problème pour adam d'avoir une classe trop chargée et bien du coup ça lui permettra de reprendre l'école en douceur en fait et je trouve ça vraiment bien mais du coup ça veut dire qu'il reprendra une semaine avant les plus grands du marceau d'ailleurs il reprendra une semaine avant les autres et donc il faut que cette semaine là on soit à la maison oui doudou je vais t'ouvrir la fenêtre donc ça va lui permettre de reprendre l'école dans un dans une ambiance beaucoup plus détendue beaucoup plus dans ses attentes à lui en fait et je pense que de ce fait là il vivra un peu mieux sa rentrée des classes voilà et donc du coup ça écourte un petit peu les vacances mais pas de grand chose finalement parce que voilà avec elsa et en fait il n'ira que le matin à l'école donc l'après-midi on pourra quand même faire des activités juste que effectivement le parc de jeux et terra botanica on n'ira pas forcément les jours enfin sur cette semaine là c'est évident puisque je veux pas qu'on y aille sans lui et un seul un simple après-midi ne suffira pas le but de ces journées c'est vraiment de partir le matin soit de manger sur place pour se faire vraiment plaisir et je pense que c'est ce qu'on fera à terra botanica faut que je regarde si on a la possibilité de manger sur place soit de pique niquer sur place je sais que au parc c'est possible du coup et d'y passer la journée complète quoi c'est vraiment ça le but donc on va voir comment ça va se passer mais j'espère que en tout cas on passera des bonnes vacances après c'est vrai que je peux pas non plus faire des comment dire des sorties à tout va parce que c'est vite un budget on est nombreux et forcément ça coûte vite cher vous le savez on vit qu'avec un seul salaire donc forcément on est obligé aussi de faire attention à nos dépenses maintenant on va pas forcément faire attention à nos sorties puisque on a envie en fait de faire beaucoup de choses et principalement dehors donc on va beaucoup pique-niquer on va faire on adore les pique-niques ça c'est quelque chose qu'il faut savoir on adore les pique-niques donc on ira pique-niquer on sera des après-midi dans des parcs tout simplement les parcs publics donc voilà donc je vous ai retracé un petit peu le programme de nos vacances ça va pas être des vacances glorieuses mais en même temps avec le Covid et tout ça on a rien réservé on a pas fait de projet moi j'ai trouvé mon travail assez tard sur la saison donc c'est vrai que je mets un point d'honneur à ce que l'année prochaine on parte sans aucun doute en vacances mais cette année c'est vrai que c'était compliqué à part partir chez mes parents on avait rien prévu d'autre et pour le coup moi je ne pourrais pas y aller mais en tout cas ça nous promet quand même de bonnes semaines de vacances les trois dernières semaines d'août je suis trop contente après c'est vrai que là j'ai vraiment envie aussi d'être à mon week-end en Bretagne parce que même si c'est que trois jours ça va me faire du bien même si j'avoue que ça me fend le coeur de laisser mes enfants tout seuls parce que je sais que quand ils sont là-bas les vacances ça ne leur convient pas trop quand je ne suis pas là ils aiment être en Bretagne ils aiment la maison de mes parents ils aiment le jardin il y a 2200 m² de jardin donc ils ont vraiment de quoi profiter mes parents mon papa surtout les emmène ils les emmènent à la pêche ils les emmènent promener autour des lacs ils les emmènent manger des glaces en fait il y a des plages aménagées sur les bords des étangs etc donc ils les emmènent faire tout ça des visites à la mer et tout mais c'est vrai que alors quand je dis mon papa les emmène c'est tout simplement parce que mes parents n'ont qu'une voiture 5 places et que donc à chaque fois ma maman elle se sacrifie parce que ma maman n'aime pas conduire et donc du coup c'est systématiquement mon père qui conduit et vu qu'ils ont besoin de 4 places dans la voiture pour emmener les enfants 4 plus mon père ça fait 5 et donc souvent ma maman se sacrifie pour aller sauf si ils y vont avec quelqu'un d'autre auquel cas ma maman elle monte avec quelqu'un d'autre mais c'est assez rare donc du coup maman se sacrifie elle reste à la maison et mon papa emmène les enfants à faire des loisirs etc donc c'est plutôt sympa pour eux mais c'est vrai que ce qui leur pose problème c'est vraiment qu'ils ont l'habitude en fait avec moi et c'est le même problème chez leur papa en fait c'est que moi je suis je leur donne mon temps en fait je leur donne tout mon temps c'est à dire que j'estime que si je dois faire le ménage c'est pas pendant que les enfants sont là je fais le ménage le soir quand ils sont couchés je fais le ménage le matin avant qu'ils se lèvent je fais le ménage les jours où ils sont chez leur papa ou si je suis là en journée pendant qu'ils sont à l'école voilà je m'organise pour ne rien avoir à gérer sauf notre organisation personnelle pour eux et moi quand ils sont avec moi c'est à dire que si on est à la maison qu'on n'a rien de spécial à faire qu'ils ont envie de faire un jeu de société et bien on fait un jeu de société s'ils veulent regarder un dessin animé soit je regarde le dessin animé avec eux parce que ça leur fait plaisir mais bon souvent c'est des trucs qui ne me plaisent pas soit du coup je leur dis oh bah moi ça ne m'intéresse pas trop alors si vous voulez je vous laisse regarder et puis j'en profite pour faire autre chose et donc à ce moment là ils me disent oui ils me disent non s'ils tièdent vraiment à ce que je regarde avec eux je reste avec eux si ils s'en moquent parce que de toute façon ils sont là pour regarder la télé c'est tout bah du coup moi je vague à d'autres occupations et à ce moment là il peut m'arriver de faire du ménage du linge quoi que ce soit voilà mais du coup quand ils vont chez mes parents mes parents ne sont pas du tout comme ça quand ils vont chez leur papa leur papa n'est pas du tout comme ça non plus en fait lui il fait sa vie et il va faire des choses avec les enfants c'est à dire il va les emmener promener machin tout ça mais quand ils sont chez lui bah lui il fait sa vie et les enfants font la leur quoi donc ça leur convient pas trop et c'est exactement ce qui se passe chez mes parents c'est à dire que mes parents sont quand même ils ont 68 ans donc ils ont un rythme de vie et des des habitudes de vie en fait c'est à dire que le matin ils se lèvent mes parents ils vont bah prendre prendre un café leur petit déj ensuite ils vont se faire genre une heure voire parfois deux heures de mots croisés ça peut paraître nul mais eux ils adorent ça c'est leur truc donc bah c'est vrai que pendant qu'ils font les mots croisés les enfants s'ennuient donc ma mère va leur dire bah allez jouer dehors sauf que dehors tout seul ils s'ennuient enfin c'est toujours c'est toujours ça en fait mes parents ils ont l'habitude de faire des jeux de société l'après-midi mais c'est des jeux de société d'adultes donc c'est genre le Scrabble Elsa elle pourrait jouer au Scrabble comme aussi parce qu'il est très bon en orthographe mais à côté de ça Adam et Marceau bah ils vont vite se retrouver devant la télé parce qu'ils savent pas quoi faire quoi et la télé bah ça va bien à un moment comme ils ont pas l'habitude d'être scotchés à la télé à la maison bah quand ils sont chez mes parents ils ont pas forcément envie d'y être scotchés non plus quoi donc bah voilà c'est juste le fait qu'on leur porte peu d'attention quand ils sont chez mes parents je parle bien parce que quand ils sortent avec mon père ou quoi que ce soit ils font tout avec mon père mais c'est vrai que quand ils sont à la maison bah mes parents ils font leur vie dans leur maison et les enfants se retrouvent pas mal tout seuls mon père va aller bricoler dans le garage il va leur installer le billard par exemple et donc les enfants vont descendre avec mon père dans le garage mais ils vont jouer tout seuls mon père va bricoler et eux ils vont jouer au billard tout seuls donc voilà c'est juste une façon de procéder qui ne leur convient pas maintenant comme je leur ai expliqué bah ils auront pas la chance d'avoir toujours quelqu'un qui acceptera d'être disponible comme moi je l'accepte j'ai beaucoup de copines qui ne se comportent pas comme ça avec leurs enfants et je ne tire la enfin je jette la pierre à personne il n'y a aucun problème pour moi mais moi j'ai envie de gérer ma famille de cette façon là donc bah je le fais voilà tout simplement donc bah je sais qu'ils vont passer ils se réjouissent déjà pas de partir en vacances chez mes parents mais moi je pense que c'est important et et ça leur fera du bien de toute façon donc bon j'ai quand même hâte de les voir dimanche j'ai hâte qu'ils rentrent de chez mes parents pour qu'on passe ces 4 petits jours ensemble parce qu'en fait ils vont rentrer le lundi et ils repartiront je crois le samedi midi chez leur papa donc on va quand même avoir ouais même plus que 3 jours on va passer bah le lundi soir le mardi soir mercredi soir jeudi soir vendredi soir ensemble donc ça va nous faire 5 jours où moi je les emmènerai au centre de loisirs le matin j'irai les récupérer le soir enfin on va vraiment avoir et puis du coup la journée du 28 août bah je vais certainement devoir prendre au moins une demi-journée si c'est pas la journée complète donc non je crois que c'est 14h le rendez-vous donc je devrais pouvoir me contenter de la demi-journée mais comme ça je vais pouvoir être un peu avec eux aussi donc ça c'est plutôt cool donc voilà pour le résumé de nos vacances ça s'est un petit peu étalé sur un petit peu plus que les vacances mais c'est pas grave au moins je mets les choses au clair et vous avez toutes les infos dont vous avez besoin puisque c'est vrai que vous me posez quand même beaucoup de questions dans les commentaires sous les vlogs donc ou même sur insta par message donc au moins comme ça je réponds aux questions donc j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que les vlogs aussi vous plaisent que la nature de la chaîne vous plaît j'ai beaucoup 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 de retours positifs depuis quelques semaines c'est vraiment super agréable beaucoup de nouveaux abonnés aussi le nombre d'abonnés augmente j'ai bon espoir pour les 2000 abonnés on y vient tout doucement mais sûrement et je suis super contente vous allez me demander pourquoi 2000 abonnés ben j'en parlerai dans une autre vidéo voilà donc je vous fais des gros bisous pour aujourd'hui et merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de la liker si vous l'avez aimée de vous abonner si ce n'était pas déjà fait et je vous dis à mardi pour un nouveau vlog ciao